Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le zoo 50 se dispute à Longchamp. Le parcours est de 1600 mètres. Ils sont 16 concurrents de 4 ans et plus à s'affronter. Terrain très souple, voire collant, pour cette réunion et pour cette course qui est très ouverte. Beaucoup de possibilités dans cette épreuve. On va essayer de trouver la solution en 6 pour ce zoo 50 et tous les paris associés. Jeux simples, jumelés, trio, etc. Avant de démarrer, deux choses. Tout d'abord, je voulais féliciter le ou la gagnante du gros gain de vendredi soir à Vincennes. Un superbe The 5 Horde à plus de 155 000 euros. Donc, bravo aux gagnants. Et puis, un mot aussi sur l'opération qui a été lancée hier avec Tony Parker. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une opération avec The Turf. Vous pouvez devenir parrain de la future crack de l'écurie de Tony Parker, l'écurie Infini Night Horse. Et pour cela, pour avoir des infos, surtout activez vos notifications YouTube. Suivez les réseaux sociaux de The Turf. Et puis, après mon prono, vous pouvez aller sur cracktheuturf.fr. Vous aurez des infos. Et puis, vous ne raterez rien des dernières indications pour ne pas rater cette belle opportunité. Donc, surtout, suivez cette opération. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Et vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. Allez, on y va en 6. Alors, vous allez voir, j'ai un pronostic un peu particulier. J'ai fait confiance à la régularité dans cette course. J'ai privilégié des chevaux réguliers. Et vous allez voir, je place en tête tout d'abord le 11, Cosmobo. Alors, Cosmobo, c'est sa réapparition. Il n'a pas couru depuis le mois de décembre. Il a fini 3e le 12 décembre à Chantilly sur la PSF dans le prix de la piste des Lyons. Deuxième au mois de novembre sur les 1600 mètres PSF à Chantilly. C'était bien également. Il a déjà bien réussi sur l'herbe. C'est un cheval de qualité qui mérite une victoire à ce niveau-là très rapidement. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 9 fois dans les 5. Donc, je le place en tête. Je l'aime beaucoup. J'y crois. Il a un numéro côté corps qui est plutôt pas mal. Donc, tout ça est plutôt favorable. En deuxième position, j'ai placé le 12, Murciano. Alors, lui aussi est très régulier sur ses 10 dernières courses. 9 fois dans les 5. Donc, là aussi, c'est plutôt rassurant. Il vient de finir 5e du prix Teddy le 12 mars à Saint-Cou pour sa deuxième course de l'année. Il avait gagné à Port-Nichel juste avant. Il avait été absent quand même entre septembre et février. Donc, il a un peu de fraîcheur en ce début d'année. Et je pense qu'il est très compétitif. En troisième position, encore un cheval régulier. Le numéro 5, Quartz du Houlay, qui n'a pas été revu cette année pour l'instant. Il n'a pas été revu depuis le 12 décembre. Dans le prix de la piste des Lyons du 12 décembre, il avait fini à 6e. Ce jour-là, je vous rappelle que Cosmobo avait fini 3e. On l'a vu gagner à Saint-Cloud au mois d'octobre. Et si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 4. Donc là, encore un profil plutôt rassurant. Et il court plutôt bien frais. En quatrième position, j'ai retenu le 2, Bulacé, qui apprécie particulièrement Longchamp. Qui a gagné à Longchamp au mois de septembre. Qui vient de faire une rentrée 5e fin mars, le 30 mars. Et si on prend ses 10 dernières courses, il a fini 8 fois dans les 5. Donc là encore, c'est un cheval sérieux et régulier. Et en plus, qui aime Longchamp. En cinquième position, j'ai placé le 7, Nolito. Qui vient de finir 7e du prix Teddy pour sa rentrée. C'était correct à Saint-Cloud le 12 mars dernier. Auparavant, il avait fini 3e à Dobille le 16 novembre sur 1400 m. C'est le duo Pantal du Lyon. Donc je m'en méfie beaucoup. Sur ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 4. Donc là aussi, il est quand même assez sérieux. Et puis en 6e position, j'ai placé un nouveau venu. Le numéro 8, Marzouk. C'est son premier handicap. Il a assez joué ce matin. Il vient de gagner à Fontaine d'eau pour sa rentrée. C'était le 15 mars. Il a été absent entre octobre et mars. Et il a couru 9 fois dans sa carrière. Et 9 fois, il a fini dans les 5. Donc là, vous voyez aussi, c'est un cheval régulier et sérieux. Donc voilà, j'ai un pronostic un peu atypique. Qui se concentre sur des chevaux qui ont plutôt de très bonnes statistiques dans les 5. Sur leurs 10 dernières courses. Ou sur l'ensemble de leur carrière. J'espère que j'ai vu juste. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 Ordres. En tête, le 11. Ensuite, le 12. Le 5. Le 2. Le 7. Et le 8. Départ de la course aujourd'hui dimanche 15h15. On se retrouve maintenant demain pour Chantilly. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller. Sous-titrage ST' 501